Deux passages bibliques pour notre méditation ce matin. Tout d'abord dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 2, les deux premiers versets. Il me dit « Fils d'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'écoutais celui qui me parlait. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, après le récit de Pentecôte, je dirais même à la fin du récit de Pentecôte, nous y lisons ceci. « Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes. » Et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ? » Et puis, peu de temps après, Pierre, l'apôtre Pierre, prend la parole et cite le prophète Joël. Il dit ceci « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toutes chaires. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Et ils prophétiseront. Frères et sœurs, avant d'entreprendre une traversée de ces versets bibliques, je vous propose de prendre votre psautier français. Au psaume 47, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Au psaume 47, nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. et nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La Bible nous rapproche de toi, éternelle, à travers le témoignage de personnes qui ont reconnu ta présence active. Ouvre maintenant notre esprit pour que nous entendions un écho de ta parole dans ces mots de la Bible que nous avons lus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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